bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je vous propose votre guidance pour le mois de février 2022 j'espère que vous allez bien je suis en présence des béliers signe solaire signe lunaire ascendant bélier donc je vais utiliser un tarot pour vos énergies générales qui s'appelle de radiant wise spirit tarot allez c'est parti les béliers on va regarder les énergies qui vous concerne sur ce mois de février on y va donc je vais couper le 6 de denier et le valet de denier donc ici on me parle essentiellement de votre vie matérielle financière et professionnelle avant tout ici il ya de la générosité du partage avec des personnes avec une personne en particulier ça dépendra de chacun il ya la notion de générosité donc on peut être dans l'entraide aussi financière il ya la notion de prêt pour certains d'entre vous pour emprunter une nouvelle voie ou bien à ce moment là si ça correspond à votre professionnel pour les gens qui travaillent peut-être il ya une opportunité de travail et là il ya la notion de meilleure rémunération voilà vraiment ou alors pour d'autres si vous voulez acheter une nouvelle maison acquérir un bien matériel il ya cette notion de trouver un juste milieu un équilibre au niveau financier il ya des négociations par rapport à ça et il ya une réussite voilà il ya vraiment une équité au niveau financier là quelle que soit la situation alors le neuf de bâton ok alors il ya l'idée ici dans votre tirage d'atteindre un objectif enfin en tout cas de savoir l'atteindre de prendre toutes les dispositions nécessaires pour aller jusqu'au bout de ce que vous voulez de ce que vous désirez alors ici on me parle d'une histoire de coeur d'une histoire affective ou sentimentale ou bien d'un projet qui vous tient à coeur que vous pourriez célébrer peut y avoir des mariages dans l'air aussi un des packs ça ça c'est au niveau relationnel mais là je vais rester général on peut fêter aussi une célébration par rapport à un projet la possibilité de mettre en route quelque chose qui vous aura ça c'est possible de les avoir sur le mois de février on va recouvrir un ici vous allez atteindre un objectif concernant votre stabilité peu importe laquelle vous êtes en train de vous s'affirmer dans une situation et vous êtes en train de rendre un projet pérenne stable il ya vraiment cette idée là ici vous mettez en lumière ce que vous désirez ce qui vous tient à coeur surtout voilà et là il ya l'idée de célébration de joie grâce à votre persévérance grâce à votre force intérieure vous allez aller jusqu'au bout un pour atteindre un objectif je vois un engagement concret donc comme je vous disais tout à l'heure c'est un engagement que l'on signe d'ordre matériel financier ou professionnel mais ça peut aussi être en relation avec un partenaire avec votre conjoint ou avec un partenaire amoureux il ya l'idée ici de créer quelque chose de stable de pérenne dans une situation ou dans une relation les choses vont assez rapidement un tout d'un coup au mois de février il ya des messages assez concrets une possibilité de démarrer quelque chose de pérenne vraiment c'est une nouvelle voie pour vous vous faites un choix en couple vous faites un choix en couple il ya beaucoup plus de reconnaissance au sein d'un couple ou d'une union professionnelle ici vous avez une nouvelle façon de penser par rapport à vos peurs à vos pensées limitantes voilà je sens que vous avez réfléchi très très longtemps pour vous décider dans une situation mais là soit vous recevez un message qui confirme un événement soit vous vous avez une nouvelle manière de penser par rapport à cette situation là vous la revisiter vous la transformez et vous accueillez la nouveauté et surtout il ya un engagement que vous signez alors ça peut être un contrat de mariage un bail voilà vous le voyez ça peut être un compromis de vente pour une maison je vois ici à voyez je pas je parlais de penser limitante en fait vous vous étiez bloqué vous même dans une situation où vous étiez limité et là je vois comme une libération par rapport à votre manière de penser vous changez vous même les choses en fait ici vous vous affirmez par rapport à des sentiments ou par rapport à un projet qui vous tient à coeur vous êtes beaucoup plus à l'écoute de vos ressentis à l'écoute de vous même mais aussi à l'écoute des autres vous transformez cela je sens que vous avez gardé secret quelque chose aussi à l'intérieur de vous et vous pourriez vous exprimer sur le mois de février 2022 sincèrement avec le coeur par rapport à une situation ou à une relation il ya beaucoup plus de confort au niveau matériel et financier mais il ya aussi beaucoup plus de sécurité affective pour vous ici dans ce que vous vivez au mois de février je vais maintenant prendre un petit le normand pour développer votre tirage alors la tour et le bouquet vous réfléchissez encore sur une proposition alors peut-être que certains ont déjà décidé d'accueillir la nouveauté et puis pour d'autres on n'est pas sur les mêmes énergies vous prenez encore un petit peu de temps pour accueillir la nouveauté parce que là je vois quand même une belle proposition c'est lié à un établissement une structure pour certains d'entre vous c'est lié à votre vie matérielle financière voilà ça peut être aussi une invitation pour d'autres voilà vous le vous le voyez ça peut être une proposition pro alors le jeu le jardin la croix poisson l'arcane sans nom étoile renard souris chien homme alors oui il y a quelque chose qui est lié à l'extérieur qui est un petit peu pénible c'est peut-être au niveau argent vous êtes en train de réguler de régulariser une situation d'ordre financière ou matériel sur le mois de février donc c'est pour ça peut-être que pour certains d'entre vous vous êtes en train encore de la régler pour d'autres c'est déjà fait mais voilà ça dépendra du rythme de chacun parce que je vois une transformation dans votre vie financière d'ailleurs vous allez vivre davantage de sérénité concernant cette cette situation là qui a été pénible ça peut être lié au travail parce qu'on a le renard on voit ici que il ya eu un manque au niveau financier ou alors un manque de confiance par rapport à une personne ça peut être un homme de votre entourage on va développer encore on va recouvrir alors l'homme il peut vous représenter si vous êtes homme bélier là il ya des conversations au sein d'un groupe d'un établissement d'un organisme d'une agence peu importe c'est lié à votre vie sociale et professionnelle il ya des conversations des pourparlers des négociations alors là il ya eu une épreuve ah pour moi c'est la fin d'une épreuve il ya une belle proposition c'est d'ordre financier oui il ya un engagement concret d'accord au niveau financier ça peut être aussi lié à votre professionnel pour les personnes qui décident de travailler à leur compte ou en tant qu'auto entrepreneur en indépendant libéral peu importe ici vous vous engagez complètement sur cette voie ça parlera pas tout le monde mais c'est possible aussi là il ya une transformation au niveau d'un projet qui vous tient à coeur c'est lié à l'affectif vous avez davantage de sérénité de tranquillité de paix d'esprit après une période d'incertitude pour certains d'entre vous il ya une reconnaissance au niveau professionnel alors il ya eu une situation professionnelle qui a été bloqué on débloque cette situation là il ya eu du stress accumulé ou alors de la fatigue on est en train de régler des conflits avec une personne ici il y a peut-être une personne aussi de confiance qui peut vous venir en aide à vous éclairer vous régler un conflit avec une personne en fait c'est peut-être la même personne vous le voyez ici il ya un homme qui transforme les choses qui met fin à des difficultés si c'est pas un homme si vous êtes une femme bélier et bien c'est une énergie masculine qui entreprend qui agit pour couper pour mettre fin à quelque chose de difficile ou d'inconfortable voilà mes chers amis bélier on va regarder maintenant votre tirage sentimental relationnel affectif avec un tarot qui s'appelle le right sage tarot donc on va commencer votre tirage relationnel dans cette vidéo va accueillir le message principal le thème de votre tirage puis ensuite je vais vous inviter à aller voir une seconde vidéo pour accueillir le détail du tirage relationnel donc je vous mets en lien la seconde vidéo en barre de description sous cette vidéo ci ou à la fin de celle ci donc maintenant mensuellement vous avez deux visées deux vidéos à regarder donc une première qui est celle ci concernant vos énergies principales sur le mois de février et une seconde qui correspond à la suite de votre tirage relationnel donc j'espère avoir été clair restez bien jusqu'au bout de cette vidéo les amis alors au niveau de la coupe j'ai le magicien et le cavalier d'épée alors là vous êtes en train de discuter pour un nouveau commencement au niveau relationnel ou sentimental le magicien me dit que vous avez toutes les cartes en main dans votre vie sentimentale vous allez vous avez les moyens d'agir d'entreprendre par rapport à une relation et en plus il ya de la communication avec le cavalier d'épée voilà on parle franchement on parle avec conviction on détermine ensemble au sein d'un couple par exemple les objectifs voilà les projets voilà il ya cette idée d'échanger des idées également et de dialoguer énormément au sein d'une relation ou d'un partenaire ou avec un partenaire amoureux alors excusez moi les amis j'ai ma caméra qui a coupé soudainement ça arrive donc voilà j'ai mis le jeu de côté on va tirer les neuf cartes qui vous concernent concernant votre vie relationnelle affective sentimentale pour février 2022 les béliers donc on a vu qu'il y avait des décisions pour un nouveau commencement au sein d'une relation la force le valet de denier le roi d'épée le cavalier d'épée le deux de bâton le soleil le valet de bâton la reine d'épée et tempérance ok alors on est en train de faire des projets au sein d'un couple il ya un nouveau départ il ya une impulsion il ya vraiment l'idée de persévérance par rapport à une union un nouveau départ oui quelque chose que l'on désire construire à deux fortement voilà voilà il ya l'idée de trouver des compromis dans une union au niveau sentimentale voilà j'ai défini le thème de votre tirage donc maintenant je vous retrouve dans la deuxième vidéo pour affiner ce tirage pour avoir davantage de détails et puis pour les personnes qui me rejoignent et bien à tout de suite et puis pour celles qui ne sont pas intéressés à découvrir ce second tirage et bien je vous souhaite un bon mois de février 2022 et de prendre bien soin de vous merci de liker de commenter de partager cette vidéo si le coeur vous en dit n'oubliez pas non plus de vous abonner si c'est pas déjà fait et d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications concernant mes nouvelles vidéos car j'en fais très régulièrement je vous souhaite un bon mois de février 2022 à bientôt les béliers bye bye à bientôt